Bonjour Hassan Ba. Bonjour madame. Voilà, Hassan Ba, vous faites partie du Parti démocratique sénégalais. C'est exact. Comment votre parti prépare l'élection présidentielle de 2024 ? Merci madame de m'avoir posé cette question. Notre parti se prépare merveilleusement par rapport à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Nous avons d'abord voulu relooker notre parti en renouvelant les instances de base, secteurs, sections, fédérations et organismes internes, y compris ceux de la diaspora. Je pense que ceci est extrêmement important pour nous, pour que notre parti, à chaque étape où on se situe, qu'on puisse avoir et avoir en qualité les responsables du parti dans tous ses compartiments politiques. Et nous l'avons fait également pour qu'une fois arrivé, que notre candidat Karimessa puisse savoir ses propres interlocuteurs à travers les sections, les communes, les départements et de la diaspora. Et c'est important parce qu'il y avait un peu, disons, depuis un bon moment, nous n'avions pas pu renouveler complètement le parti. Et ça c'est une première étape. La deuxième étape, comme vous le savez, nous pratiquement avons fini de faire le parrainage, le parrainage citoyen, comme vous le savez. Nous ne sommes pas à la dernière expérience. Nous sommes le plus grand parti politique du Sénégal. En 2019, nous avions fini de faire un parrainage extraordinaire, exhaustif. Et notre statut nous a été donné, comme vous le savez. Et cette fois-ci également, ça a été merveilleux. Les Sénégalais, les citoyens, les sympathisants, à coup de toutes parts, pour venir nous voir dans nos différents compartiments politiques, à la base, dans les communes, dans les départements, c'est de la diaspora. Voilà, notre permanence ne désemplie pas. Les gens viennent sur les riches générales, pour ne pas dire de riches pratiquement quotidiennes. Par rapport à tout cela, véritablement, nous n'avons pas de problème particulier. Et l'autre aspect a trait à la préparation de notre congrès d'investiture, qui se tiendra de façon imminente. Et ce sera le coup de tout le travail politique que nous avons eu à faire. Et cela coïncidera absolument avec l'arrivée du candidat Karim Eswan. Voilà un peu comment nous avons préparé cette élection. Et nous comptons la remporter à vive allure, comme vous le savez. Et nous avons des partenaires, nous avons des éléments qui sont avec nous, des responsables politiques d'autres formations, des mouvements associatifs, des mouvements de soutien. Et nous avons pratiquement beaucoup de Sénégalais qui n'appartiennent pas d'ailleurs à ce genre de patou, à ce genre de mouvement, et qui viennent nous renforcer. Donc c'est pour dire franchement, chez nous, en tout cas, la lumière est bien faite, elle est bien allumée, et nul doute, Inch'Allah, que nous remporterons à bras ouverts et à mains levées, n'est-ce pas, cette élection présidentielle du 25 février 2024. Et pour les parrainages, vous avez bouclé ou bien ? Écoutez, oui, écoutez, nous... Vous avez opté de parrainages, si tout le monde... Nous avons pratiquement, je peux dire que nous avons bouclé, parce que nous n'avons pas de problème de parrainages, comme vous le savez. Alors, donc, nous n'en sommes pas en de première expérience. Et de toute part, le Sénégal accourt pour venir parrainer le candidat Karim Eswan, parrainer le candidat du PDS. Donc, à ce niveau, on n'a pas de problème d'investissement. Les Sénégalais attendent toujours le retour de Karim Maïs Awad. Il vient quand exactement à Sanba ? Écoutez, nous ne saurons vous dire la date exacte, parce que c'est une question, cela relève quand même de la stratégie de notre parti. Mais rassurez-vous, quand nous aurons fixé l'arrivée du président Karim Awad avec lui d'abord en tant qu'Canada, et avec le parti également en tant qu'organisation politique, vous en serez informé, l'opinion publique nationale et internationale en sera informée, les citoyens sénégalais, évidemment, en seront informés. Donc, ne vous en faites pas. C'est imminent, son retour est imminent. Il sera là sous peu, Inch'Allah, et vous n'allez pas perdre de vue cette question-là. Est-ce qu'il n'est pas temps que le Parti démocratique cherche un plan B, comme Karim n'est pas encore là ? Écoutez, non, il ne faudrait pas nous parler de plan B ou de plan C. Nous n'avons qu'un seul plan, c'est Karim Maïs Awad, c'est Karim Maïs Awad, c'est Karim Maïs Awad. Il sera là, tous les Sénégalais l'attendent, et c'est aujourd'hui le centre de gravité, n'est-ce pas, de tous les citoyens sénégalais pour un Sénégal émergent. Et son éligibilité aussi risque de poser problème ? Non, il n'a aucun problème de... Non, non, écoutez, écoutez, vous passez complètement à côté Karim n'a pas de problème d'éligibilité. Il n'en a pas du tout. Ces questions sont derrière nous maintenant. La seule chose qui reste, c'est que les Sénégalais accordent de la confiance et qu'ils prennent, n'est-ce pas, le pouvoir pour exercer pleinement, avec toute la multitude, n'est-ce pas, le pouvoir exécutif qu'on lui confiera au soir du 25 février 2024. Et la question de la nationalité française, ça ne pose pas... Mais écoutez, mais écoutez, comment voulez-vous que ça se pose ? Cette question, je vous ai dit, elle est derrière nous. En 2019, cette question a été réglée par le Conseil constitutionnel et dans l'arrêt du Conseil constitutionnel, cette question a été réglée. La seule chose qui avait barré le candidat Karim Watt, c'était sa carte électeur que le pouvoir avait refusé de lui délivrer. Mais toutes les autres questions étaient réglées. Il n'y avait pas de problème à ce niveau. Donc je pense qu'une question réelle déjà, depuis 2019, avec sa première candidate à l'âge présidentielle, il ne faut pas se reposer aujourd'hui. Il faut que les gens soient cohérents. Certains Sénégalais demandent même, est-ce que Karim Watt a des ambitions présidentielles pour le Sénégal ? Mais ils sont libres de poser cette question. Ils sont libres de poser cette question. Sinon, nous ne pouvons pas empêcher à des Sénégalais de dire, « État d'âme, écoutez. » Mais nous, en ce qui nous concerne, nous sommes cools, et nous savons ce que nous sommes en train de faire, et là où nous allons. Une autre question. Le PDS travaille-t-il pour Macky Sall ? Comme pensent certains. Comment pouvez-vous penser une seule minute que nous travaillons pour Macky Sall ? Macky Sall, au contraire, travaille pour le PDS. À l'Assemblée nationale, vous votez les... Mais écoutez, à l'Assemblée nationale, nous avons un groupe parlementaire très cohérent et qui est parmi les groupes les plus expérimentés parmi ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Nous sommes cohérents dans notre démarche, dans notre philosophie et dans les positions dégagées par le Parti démocrate sénégalais. Nous ne pouvons pas travailler pour Macky Sall. Nous sommes un parti démocratique autonome, nous sommes dans l'opposition, Macky Sall est dans le pouvoir. Donc, ce que ces gens-là, vraiment, cessent de faire des megalomanies, c'est même de la folie à la limite. Comment le PDS peut-il ? Comment on peut prétendre que le PDS travaille pour Macky Sall ? Ça, c'est de la folie. Voilà. Une autre question, Hassan Bas, c'est par rapport à l'immigration irrégulière. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène actuellement ? Mais c'est un phénomène qui découle simplement d'une mauvaise politique, d'une mauvaise gestion de notre pays. Vous le savez très bien, puisque les Sénégalais sont désemparés. Macky Sall avait proposé aux jeunes Sénégalais énormément d'emplois. Vous vous rappelez de son programme ? Il y a eu à débattre sur les plateaux de télévision avec des responsables apéristes, à qui j'ai demandé où est-ce que vous avez mis vos postes là, parce que c'est à la planète Mars. C'est pour ça qu'il faut remonter là-bas pour les trouver. Donc, les Sénégalais sont désemparés, et particulièrement les jeunes. Et c'est pour cela que personne n'a plus confiance en lui. Personne n'espère plus trouver quelque chose. Et c'est les causes, malheureusement, qu'on constate et qui lient un peu ce départ massif des jeunes jusqu'à perdre leur vie, n'est-ce pas, dans les côtes des océans. C'est de l'ange, c'est difficile. C'est à regretter, véritablement. Mais je pense qu'avec la vie de Karim et Soir, les choses vont bouger. Et la cherté de la vie, vous avez un mot par rapport à cette situation ? Oui, il y a énormément de taxes qui plombent un peu la cherté de la vie, parce que simplement, on n'a pas procédé à des programmes et projets économiques porteurs d'espoir, puisqu'aujourd'hui, l'agriculture, qui devrait être la mère, n'est-ce pas, de tous nos projets, et faire en sorte que les prix soient baissés. Écoutez, à l'époque, il y avait la Gouana que le président Arbarad avait mis en place. Si aujourd'hui, les Sénégalais avaient le riz comme il le faut. Rappelez-vous que Max Tissal avait parlé d'autosufférence en riz depuis 1970. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 800 000 tonnes que nous importons. C'est quand même curieux. Et le 1 000 est là, il est introuvable. Donc, nous n'avons pas, franchement, travaillé sérieusement pour baisser un peu les prix, particulièrement des denrées de première nécessité. Et c'est ça qui plombe un peu la cherté de la vie. À cela, énormément de taxes sur les produits importés, ce qui se répercute sur le panneau de la ménagère. Alors, les Sénégalais souffrent à tout bon prix. Et je pense qu'il faudrait une politique extraordinaire qu'on va changer pour faire en sorte que les citoyens sénégalais vivent mieux et qu'ils achètent avec les produits de la manière qui avoisine un peu leurs bourses. Merci beaucoup, Lamine Ba, d'avoir répondu à nos questions. C'est plutôt Hassan Ba. Lamine Ba est mon frère. Merci beaucoup, Hassan Ba, plutôt. Et je rappelle que vous faites partie du Parti démocratique sénégalais. Je suis membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, secrétaire national chargé de la mobilisation et de la propagande du parti. Merci beaucoup.